C'est la plus belle prestation du Real Madrid depuis le début de la saison, c'était un véritable régal. Sur tous les secteurs de jeu, franchement, ça a été une réussite, une masterclass du Real Madrid. Alors en face, on va minimiser. C'était Elche, Elche, c'était les derniers, zéro victoire. Mais dans la production, trois buts à l'extérieur, trois buts refusés, dans l'animation, au niveau défensif, aux gardiens. Tout a réussi au Real ce soir. Comme d'habitude, on va faire les trois points et on va terminer cette vidéo par les top flops. La vidéo est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid en temps réel et tous les jours. C'est sur OneFootball, l'application est totalement gratuite, je te mets le lien dans la description. Donc mes trois points. Premier point que j'ai noté, c'est un Real invaincu qui met la pression sur le Barça. Sur le Barça, on va ressortir l'écharpe. Tiens, elle me va bien cette écharpe. On va peut-être la ressortir pendant quelques temps d'ailleurs. Parce que oui, le Real a six points d'avance sur le Barça, quasiment sept, puisqu'en cas d'égalité, ce sont les confrontations directes qui vont marcher. Et le Real, et le Barça, pardon, va rencontrer demain Villarreal qui est la meilleure défense, si je ne dis pas de bêtises, de la Liga. Donc voilà, le Real qui franchement aujourd'hui est sur la lignée des derniers matchs et du Classico, un Real que je trouve plus fort que l'an passé. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils vont gagner la Liga plus la Champions League, mais dans le jeu, dans la puissance, dans la domination que dégage cette équipe, pour moi, c'est plus fort que l'an passé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes qui étaient dans cette équipe-là ont progressé. Et Valverde ont progressé. Valverde est désormais un titulaire indiscutable, on va en reparler juste après. Rodrigo, c'est la même chose. Encore deux passes décisives pour le Brésilien, soit il marque, soit il fait marquer. Et ces joueurs-là que tu avais l'année dernière, ils étaient importants, mais cette année, ils le sont encore plus. Ajoutez à cela un recrutement de Rudiger, de Chouameni, tu as une équipe qui est pour moi plus forte que l'an passé. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer ce débrief. Je tourne au hasard. Il y a un énorme orage à Bordeaux, de la flotte, du sable, ça est en train de gronder de partout. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Et si jamais vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est l'orage. Le deuxième point qui était intéressant à parler, je trouve que c'était le milieu de terrain du Real ce soir. Pourquoi ? D'habitude, on a Chouameni en 6, Kroos et Modric. Et puis Valverde joue en tant qu'attaque en droit. Ce soir, Ancelotti a innové. Il nous a mis Tony Kroos en numéro 6, Modric et Valverde. Et donc, Rodrigo avait ce poste d'attaque en droit. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que cette formule marche mieux que celle avec Chouameni. Chouameni, il est très bon, parfois irrégulier. Il a fait une très bonne rentrée ce soir. Mais je trouve que le niveau de Tony Kroos depuis le début de la saison, on n'en parle pas assez. Et c'est sans doute peut-être le meilleur milieu du Real depuis le début de la saison. Et en tant que numéro 6, il me rappelle Xabi Alonso sous José Mourinho et sous Carlo Ancelotti, souvenez-vous. Parce qu'ajouté à cela, tu as Modric devant toi qui va t'apporter la créativité. Et tu as Valverde qui va t'apporter la verticalité, la puissance et l'endurance. Donc en fait, pour moi, avec ces trois-là, tu as le milieu le plus complet. Pourquoi je ne mets pas Chouameni dedans ? Parce que Chouameni, il est trop jeune. Il vient d'arriver au Real. Il n'a pas encore tous les réflexes, les automatismes. Et surtout, il manque d'expérience par rapport à des Tony Kroos, à des Xavi, à des Modric et à des Valverde. Donc je pense que ce milieu de terrain-là, on risque de le revoir dans cette année-là. Et c'est surtout un camouflet pour Kamavinga. Kamavinga qui ne joue pas lorsque Chouameni est remplaçant contre le dernier de la Liga. Kamavinga, malheureusement, je pense que Kamavinga a perdu des points dans l'estime de Carlo Ancelotti et qui va devoir se résoudre à être seulement un Joker. Le troisième point que je voulais évoquer ce soir, c'est cet arbitrage complètement merdique qui nous ont fait refuser trois buts du Real. Alors je sais que le premier, effectivement, Vinicius est hors-jeu. Je vais vous mettre l'image. Mais le deuxième, le deuxième but qui est refusé pour un centimètre ou deux, on n'arrive même pas à le voir à la télé, c'est absolument honteux. Ça peut te changer un match, ça peut te changer un championnat ce truc-là. Parce que regardez, Lounine va faire un arrêt ultra décisif alors qu'il n'y a que 1-0 pour le Real. Imaginez si Elche égalise. Il ferme boutique, le Real fait 1-1 contre le dernier. Tu perds deux points. Et la Liga, tu peux la perdre sur deux points perdus. Donc voilà, moi je trouve que la VAR, j'aime la VAR. Parce que pour moi, la VAR, ça doit résoudre normalement plus de problèmes que ça doit en créer. Mais ce soir, quand même, trois buts refusés, c'est énorme. Et d'ailleurs, Benzema, qui a marqué son premier but en tant que Ballon d'Or, a célébré son but après en avoir eu deux de refusés en faisant la VAR. En disant, vous nous avez saoulé tout le match. Voilà pour mes trois points. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. C'est ma nouvelle formule de débrief. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et on va passer désormais au top et au flop. Alors, on va faire poste par poste rapidement. Comme ça, je vais évoquer tous les joueurs. Donc Lounine, pour moi, ce soir, c'est un top. Pourquoi ? Parce que je le critique parfois dans le fait qu'il est moins fort que Thibaut Courtois. Effectivement, c'est le cas. Effectivement, c'est le cas. Mais dans un match comme ce soir, où tu as finalement très peu de ballons, quand tu dois sortir l'arrêt à la 70e minute de jeu, c'est très fort. Tu es à bout portant. Tu n'as rien fait de toute la rencontre. Tu n'es pas chaud, entre guillemets. Et il va te sortir cette parade totalement décisive. Lounine est dans les tops. Carvaral dans les flops. Pourquoi ? Parce que Carvaral, autant je l'ai trouvé excellent dans le classico. Je l'ai d'ailleurs mis dans mes tops. Mais voilà. Là, ce soir, il a loupé beaucoup trop de centres. Et j'ai l'impression, et c'est un abode qui me l'a dit dans les commentaires, effectivement, il avait raison. Carvaral, il choisit ses matchs. Manchester City et Chelsea l'an passé, il est monstrueux. Contre le Barça, il est monstrueux. Et dans les petits matchs comme ça, où il y a moins de motivation, il est moins concerné. Au niveau de la défense, rien à dire de particulier. Si ce n'est que parfois, je trouve Rudiger plutôt maladroit dans la relance. Mais voilà, la défense a été plutôt solide. Alaba, dans les tops. Parce que ce joueur, moi, c'est mon défenseur préféré. C'est un joueur que je n'ai toujours pas voulu au Réal, mais un peu admiré au Bayern. Parce que j'adore les gauchers. Et je trouve qu'il avait en plus cette intelligence du Bayern Munich, ce logiciel. Et je le vois en tant que latéral, en tant que défenseur central, en tant que milieu. Il est toujours bon, ce mec-là. Et quand je vois le but refuser, là, pareil, son but refuser, je suis assez écœuré. Parce que l'action, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et j'espère que Ferland Mendy a bien vu l'action d'Alaba. Parce que c'est sur ça qu'il doit progresser. Parce que Mendy, défensivement, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, il a la meilleure stat en tant que défenseur. Qui a le meilleur ratio de victoire au Real Madrid ou en Liga. Bref, il a une stat qui va pour lui. Dans le fait qu'il ne perd jamais lorsqu'il est titulaire. Mais dans l'animation offensive, il doit s'inspirer de ce qu'a fait Alaba sur le but. D'aller s'appuyer sur Benzema. De continuer sa course. Et de tenter sa chance. Le milieu de terrain, maintenant. Il n'y a que des tops. On va essayer quand même d'individualiser tout ça. Bah, Toni Kroos, c'est mon préféré. Parce que c'est le milieu de terrain qu'on ne voit rarement. Il est un peu dans l'ombre de Modric, mais il est tellement important. On a la version de 2014, là, actuellement, de Toni Kroos. Il est juste incroyable. Et, bon, lui, il veut se retirer au top. Alors, j'espère qu'il ne va pas se retirer à la fin de la saison. Florentino le harcèle pour qu'il prolonge. Etant donné, le niveau de Jokila, c'est tout à fait normal. Il est précieux. C'est un Xabi Alonso. Il récupère des ballons. Il a une vision de l'espace qui est juste incroyable. Et juste devant lui, il y a un mec qui s'appelle Dumbledore qui, lui, a la vision du temps. C'est Modric. C'est lui qui va donner le tempo à cette équipe du Real. Et le tempo à la rencontre. Et puis, à côté, on a Valverde. Valverde qu'on pourrait surnommer, comme je l'ai dit sur Twitter, Federico Gerrard Valverde. Parce qu'il a exactement le profil de Gerrard. Un mec box-to-box qui donne beaucoup d'énergie à son équipe. Qui frappe de loin et qui marque. Et je vais vous donner une anecdote parce que j'en ai parlé sur TikTok récemment. Ancelotti, il a dit à Valverde, si tu ne mets pas 10 buts cette saison, je déchire ma licence du Real. Parce que c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur préféré d'Ancelotti. Seulement, il n'était pas satisfait des statistiques de l'Uruguayen l'an passé. Le problème est réglé. L'Uruguayen est déjà à 6 buts. Donc, il lui manque 4 buts pour arriver au barène qu'a donné Ancelotti. Mais voilà, quel joueur. Pied gauche, pied droit. Pied droit au Classico, pied gauche ce soir. Il est monstrueux. Et en fait, ces appels de balles qu'il fait sans cesse. Cette énergie qu'il donne à l'équipe. C'est unique. Et donc, il est tellement précieux qu'il est désormais un titulaire indiscutable. Que ce soit au milieu ou en attaque. Vinicius dans les flops. Ça fait 2-3 matchs qu'il est moins bon. Qu'il est moins à droite dans le dernier geste. Mais, je pense que c'est volontaire de sa part. Je n'ai pas la preuve, évidemment. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans combien ? Un mois, à peu près, c'est ça ? Trois semaines, un mois. Et je pense qu'il se gère. Là, ce soir, il n'avait pas besoin de forcer. C'était Elche en face. Il est sorti au bout d'une heure de jeu. Mais évidemment que ce n'est pas la meilleure version de Vinicius. Donc, ce soir, il est dans les flops. Rodrigo. Mais Rodrigo dans les tops. Parce que ce mec-là, depuis Chelsea l'an passé, à peu près vers là, il est toujours décisif. But, passe D. But, passe D. Et c'est presque le 12e homme de Carlo Ancelotti. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la position de Valverde qui va déterminer si Rodrigo va jouer ou pas. Si Valverde joue milieu, Rodrigo va jouer titulaire en tant qu'attaquant droit. Si Valverde joue attaquant, alors Rodrigo sera donc remplaçant. Il est hyper important cette saison. Il continue sur la dynamique de l'an passé. Je suis très, très satisfait de lui. Et enfin, Benzema, on termine par le meilleur, par le ballon d'or, qui a donc marqué ce soir plusieurs buts. Mais bon, ils ont tous été refusés, sauf un. Donc voilà, Benzema a marqué son cinquième but en Liga. Et autant que Valverde. Et voilà, c'est son premier but en tant que ballon d'or. Et on a l'impression que ce ballon d'or a donné une confiance à toute cette équipe. Et que cette équipe, ce soir, a été un véritable régal. Donc Benzema, ballon d'or. Donc voilà les amis, pour mes 3 points et mes top flops. Donnez-moi votre avis sur ce nouveau format de débrief. Et surtout, donnez-moi votre avis sur cette rencontre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !